Coucou les béliers ascendants, signe lunaire en bélier, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de septembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêt et prête amis béliers ? Oui, allez c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de l'astrologie ? Eh bien c'est le feu, c'est l'étincelle de vie. Relis-toi à ta flamme intérieure, à ce qui te passionne, à ce qui te motive. Donc oui, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous motive amis béliers ? Donc reliez-vous à cette énergie-là pour justement, il vient démarrer peut-être un nouveau projet, peut-être vous retrouver cette petite flamme qui brille habituellement en vous, pour justement peut-être vous sentir vivant et vivante par rapport à quelque chose qui vous parle, par rapport à quelque chose qui vraiment va peut-être vous apporter de nouvelles opportunités, va vous ouvrir de nouveaux horizons aussi. En consacrant du temps à ce qui fait vibrer ton cœur, tu t'engages sur le chemin d'une vie alignée et pleine de sens. Et oui, quand on fait des choses qui nous plaisent, alors que ce soit un travail, si c'est un travail qui vous plaît, vous n'avez pas l'impression d'aller travailler. Non, au contraire, vous y allez de bonne humeur. Donc oui, quand on est aligné par rapport à ce que l'on fait, par rapport à ses passions, par rapport à ses activités, eh bien oui, on se sent bien. On se sent bien et on se sent en accord avec sa vie, on se sent en accord avec soi. Voilà pour vous, amis béliers. Donc l'étincelle de vie, reconnectez-vous à ce qui vous fait vibrer en fait, à ce qui vous permet de vous épanouir, à ce qui vous parle. Voilà, ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci ? Eh bien, c'est le manticorps, cette créature légendaire, personne, t'invite à te positionner. Positionnez-vous par rapport à ce qui vous fait vibrer, par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce qui fait sens pour vous. D'accord ? Donc, cette créature légendaire, personne, t'invite à te positionner, à faire face aux difficultés et à te lancer dans l'aventure de la vie sans te laisser dévorer ou influencer par les idées ou conseils des autres. Non, c'est par rapport à vous, ici. Vous devez faire les choses par rapport à vous, par rapport à ce qui vous passionne, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. N'écoutez personne d'autre, écoutez seulement vous, par rapport aux horizons nouveaux que vous voulez vous ouvrir. Vous vous intéressez à la radiesthésie ? Eh bien, oui, allez-y, faites une formation, faites des recherches, renseignez-vous sur la radiesthésie, vous vous intéressez au tricot ou à la couture. Peut-être que certains vous diront, ah ben, c'est des activités ringardes ou ce sont des activités de nos grands-mères. Eh bien, oui, mais peut-être, mais en tout cas, savoir coude ou savoir tricoter, ça peut servir, en tout cas. Donc, c'est ta vie, toi seul sais ce qui est bon pour toi. Oui, c'est votre vie et vous seul savez ce qui est bon pour vous. Ne l'oubliez pas. Bon, ça, c'est un joli message. Vous savez ce qui est bon pour vous. Eh bien, oui, allez-y, donnez-vous les moyens. En tout cas, il y a vraiment des énergies ici qui vous poussent à aller de l'avant, qui vous poussent à avancer, qui vous poussent à entreprendre également. Allez, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la magie verte pour ce mois de septembre ? Eh bien, c'est une très bonne carte, c'est l'As d'Atame. Mais, donc, c'est une carte de victoire, de victoire dont l'énergie peut s'appliquer dans quelques domaines de la vie que ce soit. N'importe quel domaine, que ce soit sentimental, familial ou autre. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez remporter vraiment une victoire, en tout cas, vous allez avoir des satisfactions. Alors, par rapport à des choses que vous avez mis en place, peut-être par rapport à des choses que vous allez mettre en place début septembre, espérez bien que votre réussite arrive fin septembre déjà, que vous en récoltez déjà des fruits, que vous récoltez déjà des satisfactions. Cette carte renferme aussi une force de détermination pour réussir tout ce que l'on entreprend. Et comme elle représente le pouvoir de l'élément R, elle y tient également la clarté d'esprit nécessaire pour mettre cette énergie au travail et atteindre son but. Donc, ici, oui, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour atteindre votre but, pour vous mettre au travail. Ici, vous allez vraiment être déterminé, vous allez prendre conscience de votre puissance. Enfin, tout est là pour vous aider à avancer dans les meilleures conditions qui soient pour vous, amis béliers. Donc, sur l'image, on voit quand même que le ciel est bleu. Il y a des nuages blancs et la lumière, véritablement, c'est vraiment une carte lumineuse. On voit, ce n'est pas une carte sombre. Donc, la lumière, alors tous ces éléments-là, entre le ciel bleu, les nuages et la lumière, mettent l'accent sur le pouvoir de l'intellect pour concevoir des idées et trouver des solutions aux problèmes. Donc, ici, il n'y a pas grand-chose qui va vous résister grâce à cet as d'atamé où vous saurez véritablement faire face. Vous saurez solutionner des problèmes. Les obstacles seront surmontés grâce à l'application d'un jugement sensé, grâce à l'application d'idées également. Donc, ici, oui, vous aurez les bonnes réflexions. Vous aurez aussi une planification rigoureuse dans vos projets, dans ce que vous voulez créer également. Donc, oui, tout est fait pour vous aider à réussir, en fait. L'as d'atamé montre que vous possédez aussi l'agilité mentale nécessaire pour vraiment contourner les obstacles et les conflits et atteindre votre objectif. Donc, ici, oui, vous saurez contourner les obstacles pour atteindre vos objectifs amis béliers. Cette carte a une approche également positive pour mener à bien un projet ou résoudre un problème de manière véritablement satisfaisante. La promptitude et une attitude volontaire démontrent que l'on sait gérer et surmonter les difficultés. Et vraiment, pour concrétiser ses rêves, ici, c'est vraiment j'y vais, je veux concrétiser mes rêves. Je veux aller vers ce qui fait sens pour moi. Je veux aller vers de nouvelles opportunités. Je veux m'ouvrir de nouvelles portes. Je veux aller vers de nouveaux horizons également. Donc, oui, tout ça est fait pour vous aider à avancer, à vous aider à avancer vers vraiment ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, en fait, vers vos projets également. Donc, même les difficultés ne vous apparaîtront pas véritablement des difficultés. C'est vrai qu'il y aura peut-être des obstacles et des conflits. Mais vous pourrez justement détourner tout ça. Vous aurez cette agilité mentale grâce à l'as d'atame pour atteindre vos objectifs. Donc, oui, vous saurez vraiment résoudre les problèmes de manière satisfaisante. C'est ce qu'on vous dit ici. Ici, alors, vous savez que je ne fais pas la santé, mais là, on peut parler aussi de s'il y a une question santé également qui se pose. Cette carte indique que vous aurez une grande force, qu'il y aura peut-être un traitement, que vous allez peut-être certainement trouver un traitement efficace. Ou peut-être même, vous aurez peut-être une intervention chirurgicale, mais qui sera réussie. D'accord ? Donc, attention, je n'aime pas trop faire ça, mais consultez vos médecins, prenez vos traitements. Mais en tout cas, oui, il pourrait y avoir une aide. Vous pourriez trouver quelque chose qui vous convient, un traitement qui vous convient, qui vous permet vraiment de combattre la maladie. En tout cas, qui vous permet de vous sentir mieux, de sentir une légère amélioration, en tout cas. En tant que messager de l'élément R, la Zatami représente véritablement les mois printemps de mars, avril et mai, quand il s'agit vraiment de dater un événement en relation avec les autres cartes d'un tirage. Donc, ici, on n'est pas, on est plutôt en automne. Donc, on pourrait plutôt parler de septembre, octobre, novembre, puisque ce sont quand même des, le printemps, il y a l'équinoxe de printemps. Là, on va arriver à l'équinoxe d'automne également. Donc, moi, je ne vais pas parler de mars, avril et mai, mais je vais parler plutôt des trois prochains mois. Donc, ici, on pourrait vraiment vous dire qu'il va y avoir véritablement un succès dans les trois prochains mois. Donc, surtout, si par rapport à vos objectifs, par rapport à vos projets, tout ne se déroule pas tout de suite comme vous le souhaitez, ne baissez pas les deux bras, ce sera pour le prochain trimestre, en fait. Donc, de septembre, octobre, novembre jusqu'au 20 décembre à peu près. Donc, les trois prochains mois, oui, il va y avoir des réussites, il va y avoir des succès. Donc, vraiment, on parle de force, on parle de percer, on vous parle vraiment de pouvoir d'atteindre ses objectifs avec cette carte. Donc, on parle d'agilité mentale, de sagesse et aussi, vous allez avoir une grande volonté, vous allez être déterminé, ami bélier. Donc, il n'y a pas grand-chose qui va vous résister parce que quand on sait qu'un bélier est motivé et qu'il est déterminé, eh bien, il met tous les moyens en sa possession pour atteindre ses objectifs et c'est ce qui va se passer. C'est ce que nous annonce, en tout cas, l'as d'Atame, il y a une belle réussite qui vient vers vous. Voilà pour vous, ami bélier, allons voir maintenant ce que va nous dire l'aliasqué, si ses énergies sont confirmées. Quelle est l'énergie principale avec l'aliasqué ? Eh bien, c'est une évolution positive, oui, tout est mis en œuvre ici pour vous aider à avancer. Donc, ici, regardez, la flèche, elle avance, on avance sur son avenir. Donc, ici, ça parle d'une évolution positive par rapport à ses projets, une évolution positive sur son avenir. Donc, surtout, ne lâchez rien. Ce n'est pas parce que vous n'allez pas avancer aussi vite que vous voulez, peut-être en septembre. Mais en tout cas, ici, oui, dans les trois prochains mois, il y aura vraiment quelque chose de positif, une évolution positive qui vraiment va vous satisfaire, qui va vraiment récompenser de vos efforts, en fait. Allez, la suite ici, on vous parle de quoi ? On parle de discussion, peut-être d'une rencontre. Il va y avoir des discussions, une nouvelle rencontre également. Alors, ça peut parler aussi bien du professionnel que d'autres domaines de votre vie. Ou par rapport à une passion, par rapport à si vous faites partie d'une association, il y a vraiment des nouveaux projets. Donc, ici, peut-être qu'il va y avoir des discussions par rapport à quelque chose que vous mûrissez. Peut-être qu'ici, vous allez demander des conseils à des amis autour de vous par rapport à un projet, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. C'est ce qu'on a vu ici. Donc, oui, on discute, on mûrit par rapport à quelque chose que l'on veut voir, qu'on veut matérialiser, qu'on veut concrétiser. Ici, on nous dit qu'il va y avoir des... Vous allez trouver des terrains d'entente. Ici, vous allez être soutenus. Ici, on voit vraiment qu'il va y avoir des conciliations aussi. Donc, ça peut parler aussi d'une réconciliation au niveau sentimentale. On se réconcilie par rapport à un projet. C'est le projet commun entre vous et l'autre personne. C'est de se réconcilier, de trouver un terrain d'entente pour retourner ensemble. Ici, votre projet, c'est de faire renaître votre relation également. Si on va sur un niveau professionnel, ici, vous allez peut-être trouver un terrain d'entente avec quelqu'un. Peut-être qu'ici, c'est par rapport à un projet personnel aussi, par rapport à quelque chose qui vous passionne. Vous allez trouver un terrain d'entente avec quelqu'un pour justement matérialiser, concrétiser vos projets. D'accord ? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Peut-être que c'est par rapport à une seconde activité. Peut-être que vous avez besoin d'un partenaire ou d'une partenaire pour une activité, pour concrétiser un projet professionnel. C'est possible aussi. En tout cas, ici, il y a quelque chose de bon et de beau qui se dégage. De toute façon, on voit bien ici que ça va dans votre sens. Ici, on nous parle de quoi ? On nous parle d'amour. Donc, ici, il y a une évolution positive par rapport à une relation amoureuse. On vous dit aussi que parce que vous faites les choses avec le cœur, parce que vous faites les choses avec l'amour, parce que vous êtes aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place, il y a une belle évolution positive. Une belle évolution positive qui va apporter des transformations. Alors, pas que. Ici, c'est au niveau amoureux. On vous dit qu'il y a vraiment une belle évolution par rapport à une relation amoureuse. Donc, ici, ça va transformer votre vie également. Et vous allez récolter les fruits un peu plus tard. Pour moi, ici, l'évolution positive, c'est que ça va parler d'union. Ici, vraiment, on va vouloir s'unir, on va vouloir vivre ensemble. Parce qu'ici, on va vouloir officialiser, se marier. Vous êtes un peu raisonnés pour vous. En tout cas, oui, il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie. Si ce n'est pas par rapport à une relation amoureuse, si c'est par rapport au fait que vous agissez avec le cœur, vous faites les choses qui vous tiennent à cœur. En fait, tout, c'est vraiment aligné par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez réaliser. Il y a une belle évolution positive et vous allez récolter par la suite. Donc, dans les trois prochains mois, toujours, à moins qu'on sorte une autre saison, mais pour moi, dans les trois prochains mois, oui, il va y avoir des récompenses. Oui, vous allez récolter. Oui, il y a vraiment une transformation positive qui arrive vers vous. Ici, on vous parle de quoi ? On vous dit qu'ici, il va y avoir des compréhensions. On vous dit que vous avez fait des vœux également. Donc, faites des vœux pour les voir se réaliser. En tout cas, il va y avoir des compréhensions. Il va y avoir des éclaircissements, peut-être par rapport à une situation également. Donc ici, oui, vous allez avoir des compréhensions. On vous dit aussi que vous avez la connaissance, vous avez le savoir par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, peut-être que c'est quelque chose que vous retardiez jusqu'à présent. Mais en tout cas, au mois de septembre, vous passez un cap dans l'évolution peut-être d'une situation, d'un projet, d'un objectif que vous voulez atteindre. Donc oui, vous aviez les connaissances, mais vous attendiez juste d'avoir des éclaircissements. Vous attendiez juste peut-être d'être sûr que c'est de trouver le bon moment pour passer le cap. Ce n'est pas de la procrastination, c'est juste j'attends le bon moment pour mettre en place ces choses. Le bon moment pour moi, ou en tout cas, vous faites en fonction de vos ressentis. Je ressens que ce mois-ci, c'est bon pour moi de passer un cap. J'ai des connaissances, j'ai tout ce qu'il faut. Donc maintenant, j'ai la compréhension également. Donc je passe ce cap. Et on finit le mois comment ? On finit le mois avec l'épanouissement. Donc vous vous épanouissez, vous vous éclatez dans ce que vous mettez en place également. Donc là, quand même, on a deux saisons. Donc pour la réussite, oui, entre les trois, plus ou moins court et moyen terme. Donc c'est entre les trois et six prochains mois. Ici, il va y avoir des réussites, que vos projets vont prendre l'évolution positive que vous espérez, que vous attendez. Donc surtout, ne vous découragez pas. Surtout, soyez dans la persévérance amébilière. Les projets, oui, vont aller vers, vont prendre de l'ampleur même, j'ai envie de vous dire, vont vraiment vous permettre de vous épanouir. Oui, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous enthousiasmer. Et oui, vous n'allez pas lâcher l'affaire. Vous allez vraiment être, comment je pourrais dire, oui, épanoui, déterminé. Vous allez vraiment, oui. Vous savez que c'est quelque chose qui résonne au plus profond par rapport à vos ambitions, par rapport à vos envies, par rapport à vos rêves également. Donc c'est pour ça que vous ne lâchez rien. Ici, on voit qu'il y a une rencontre amoureuse pour certains et certains d'entre vous. En tout cas, ici, il y a la concrétisation d'un amour avec une personne. Ici, c'est un vœu qui est exaucé. On exauce vos vœux d'amour. Donc il y a une rencontre amoureuse où la rencontre amoureuse a déjà eu lieu depuis quelques temps. Vous débutez une relation. En tout cas, ici, vous allez avoir des compréhensions. Et puis, oui, il va y avoir des éclaircissements peut-être par rapport à des choses qui restaient floues. En tout cas, on vous dit aussi que c'est un vœu qui est exaucé. Donc l'univers va exaucer un de vos vœux. Ici, par rapport à un projet, il y a une évolution positive parce que vous avez la connaissance, vous avez le savoir-faire, vous avez les compétences. Donc ici, vous ne démarrez pas ce projet-là dans les mains dans les poches. Vous avez déjà acquis ce qu'il faut. Vous avez déjà l'expérience. Donc ici, vous y allez plutôt avec confiance. On voit bien que c'est plutôt j'y vais avec confiance. Je sais que c'est le bon moment pour agir. Je me lance, en fait. Donc je me lance dans ce que je veux mettre en place. Ici, on va trouver des conciliations. On va trouver un terrain d'entente également, peut-être par rapport à un projet aussi, parce que c'est avec vous-même que vous vous trouvez et vous vous dites que c'est le bon moment pour me lancer. Donc oui, en tout cas ici, c'est le bon moment pour transformer quelque chose dans votre vie qui va vous apporter de l'épanouissement, dans lequel vous allez vous éclater également. Donc pour moi, il y a des choses qui vont se mettre en place. Alors, ici, on parle du mois de septembre, mais ça peut parler aussi de l'automne. Peut-être que vous allez mettre plusieurs choses, différentes choses en place pendant cet automne. Et en tout cas, ça va vous apporter de l'épanouissement. Vous allez vraiment vous éclater dans ce que vous allez faire, en fait. Pour moi, ici, ça peut être soit un projet en part. Vous avez un boulot, mais peut-être qu'ici, vous êtes en train de vous créer une autre activité ou une seconde activité pour avoir un complément de salaire, mais tout simplement pour vous épanouir également. Quelque chose qui vous fait sens pour vous aussi. Mais ça peut être également au niveau, par rapport à une passion. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à une passion. Vous trouvez une passion et vous vous investissez à fond. Ça va vraiment chambouler votre vie parce que ça peut vous permettre, à travers cette passion, de rencontrer l'amour également. Vous voyez, quand ça peut vous donner pour vous, Amie Bélier, mais c'est un très joli tirage. C'est vraiment très beau. Donc ici, oui, il y a une évolution positive par rapport à quelque chose. Peut-être pas par rapport à un vœu. Vous avez émis un vœu. Ce vœu va se réaliser. Ça va vraiment vous apporter une évolution positive dans votre vie. Ou parce que j'ai compris certaines choses, je vais pouvoir acter, mettre en place des choses qui vont évoluer positivement. Ça va vous permettre ici de trouver des conciliations. En tout cas, ici, il y a vraiment peut-être de trouver de l'aide aussi, des personnes qui vont vous soutenir. Tout est fait en bonne intelligence et avec vraiment de good vibes. Vous voyez, on s'est passé des poux, mais c'est plutôt pas mal. Ici, il y a des discussions qui vont vous apporter. Des discussions. Il va y avoir une évolution positive sur ces discussions. et ça va vraiment vous apporter un épanouissement. Ça peut être des discussions à un niveau amoureux. Mettre avec votre autre, dernièrement, peut-être qu'il y a des choses qui ne se sont pas convenues. Vous allez en parler et votre autre va en prendre... va en prendre... Comment je pourrais... Ah, j'ai un mot qui met sur... On va en prendre compte. Et en tout cas, ici, on va faire évoluer la relation. On va changer certaines choses qui ne conviennent ni à l'un ni à l'autre. Donc ici, oui, on sait faire évoluer la relation. Alors, ça va être aussi une relation au niveau professionnel. Il y a une évolution professionnelle qui va évoluer de manière positive et qui va vous apporter des épanouissements. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Remettez véritablement en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Allez, on va aller voir les décans. Ici, pour vous, les béliers. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez voir directement dans la barre de discussion, sous la vidéo, quel timing correspond à votre décan. Allez, ici, quelle énergie vous accompagne ? Avec le normand, sur quoi devez-vous lâcher prise ? Qu'est-ce que vous devez transformer ? Merci. avec l'archange un message ou un conseil pour vous amis béliers bien des camps ici troisième et on va prendre celui là pour le premier puisque il a voulu venir voilà voilà premier des camps ici on parle ici c'est la renaissance et j'ai envie d'aller explorer le monde ici oui peut-être que vos projets sont en lien avec le monde en tout cas ici oui j'ai tout un univers à explorer ici j'y vais je vais en cas de ma vérité ou alors peut-être parce que je connais ma vérité je veux maintenant aller m'épanouir vers cette vérité donc ici oui on s'ouvre à un nouveau monde oui ici on avance on part vers un nouveau chemin il ya c'est comme un nouveau départ comme une nouvelle renaissance je vais vers une nouvelle renaissance par rapport à mes projets vous êtes parce que mes projets pas parce que je suis en capacité de mettre me mettre en action par rapport à mes projets ça va acter comme une nouvelle renaissance c'est comme un second souffle dans ma vie ici donc c'est plutôt pas mal on est en accord avec ce qu'on a vu ici ici et bien oui c'est la source je vous avais dit qu'il y avait des vœux exaucés donc ici oui on va vous allez avoir on va vous mettre le pied à l'étrier ou en tout cas vous allez prendre conscience que c'est le bon moment pour aller vers ce qui vous inspire et inspire c'est l'univers l'univers c'est dieu c'est votre nature divine ici qui va prendre le pas et va dire ok maintenant c'est il faut que j'y aille je sais vers quoi je veux aller en tout cas vous allez avoir des synchronicités vous allez avoir des aides des vœux qui vont être exaucés donc oui vous allez parce que vous allez être connectés vous allez comprendre que c'est le moment c'est votre moment en fait oui comme on peut vous parler c'est plutôt joli ici ici avec le normand alors voyez il ya un couple mais si vous sortez en couple donc il ya une belle rencontre il ya bien bien un couple qui se met en place ce mois de septembre pour certains et certains d'entre vous on avait la rencontre amoureuse en tout cas ici vous êtes peut-être en début de relation mais là cette relation vraiment devient de plus en plus ancrée également donc à se concrétiser cette relation alors ce début de relation c'est peut-être que vous saviez pas où ça vous venez mais là ça vous mène vers un couple ici on peut vous dire aussi écouter votre intuition par rapport aux actions que vous voulez mener d'accord ou peut-être qu'ici il ya une femme qui va vous épauler dans vos actions ou alors c'est un homme qui va vous épauler par rapport à vos intuitions que vous avez aussi oui il ya différentes interprétations donc vous prenez celle qui vous correspond bien évidemment bon bah c'est plutôt pas mal en tout cas ici on peut vous dire également que vous allez trouver le juste équilibre entre votre polarité féminine et votre polarité masculine qui vont être bien équilibré ce mois ci donc vous saurez à la sauré mettre votre intuition au service de vos actions mais écoutez tant mieux ici qu'est ce que vous devez lâcher prise dans quoi devez vous lâcher prise lâcher prise dans la prière ça vous a réussi ou en tout cas ça vous réussira donc ici n'hésitez pas à lâcher prise à la prière demandez prier et vous verrez adonnez vous complètement à la prière lorsque vous priez avec votre coeur vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester vous allez avoir le soutien qui va se manifester et vous avez la source à vos côtés donc si vous avez des prières si vous avez des voeux à exaucer faites-le au mois de septembre amis béliers vous êtes toujours entendu mais vous serez encore plus entendu au mois de septembre surtout si c'est un rapport à des projets à des rêves que vous voulez concrétiser que vous voulez manifester ici qu'est ce que vous devez transformer donc c'est les bénédictions rendez grâce et les bénédictions se multiplieront oui rendez grâce et soyez dans la gratitude prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues remercie au quotidien et vous continuerez de les attirer car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient oui plus on sait dire merci plus on apprécie ce que l'on a et puis on va recevoir puis on va en l'univers va vous donner également vous voyez comme ça peut résonner pour vous mais oui soyez dans la gratitude prenez conscience de tout ce que vous avez de bien déjà dans votre vie ici qu'à l'archange à un message pour vous c'est l'archange gabriel qui vous parle de sagesse et d'intégrité oui et c'est et cette sagesse là d'être dans la gratitude et il ya la sagesse aussi de lâcher prise dans la prière l'archange gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté lucidité et compassion afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière d'être ici ce qui se cache derrière c'est justement de lâcher prise donc ok je lâche prise je prends aussi confiance en moi également puisqu'on vous disait de prendre confiance en vous de faire les projets par rapport à ce qui résonne pour vous pas par rapport à ce qui résonne aux autres personnes ne pas vous laisser influencer de vraiment aller vers ce qui vous tient à coeur à vous donc c'est peut-être ça la leçon vous aurez à retenir ce mois c'est fait les choses qui vous tiennent à coeur à muvelier voilà pour vous j'espère que ça vous parlera en tout cas deuxième décan ici on vous dit que vous êtes le magicien vous êtes éveillé vous recevez les informations vous êtes créatif et créative en tout cas ici oui vous avez votre propre magie vous allez prendre conscience de votre propre magie ou en tout cas vous allez vous servir de votre propre magie également donc ici oui vous avez tout ce qu'il faut vous avez tout oui vous avez toutes les connaissances vous avez tout ce qu'il faut des connaissances pour aller vers ce qui vous va vous permettre de vous épanouir regardez on sent la sérénité j'ai la connaissance j'ai 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 cette puissance également pour vous avez cette puissance pour oeuvrer pour entreprendre pour passer à l'action donc oui comme ça peut vous parler à mes béliers mais oui il ya vraiment quelque chose de vous allez ressentir la magie en vous et vous allez savoir la mettre à l'oeuvre dans vos dans vos ambitions vous allez savoir la mettre à l'oeuvre pour servir vos projets c'est plutôt joli bon quelle est votre énergie ici et bien c'est l'expression parce que vous saurez l'exprimer peut-être que vous allez savoir l'exprimer auprès de l'univers puisqu'ici il ya des voeux donc peut-être que vous allez faire c'est une demande que vous allez faire ici vous allez être vous allez être récompensé l'univers va vous répondre l'expression c'est aussi n'oubliez pas que je vous dis que toute pensée est déjà une forme de une forme de réalisation mais encore plus quand on l'exprime encore plus quand quand on on l'exprime à haute voix parce qu'on la matérialise on l'a fait on fait rentrer cette pensée dans la matière en tête qu'ici vous allez exprimer des désirs vous allez exprimer des envies pour les faire pour les matérialiser dans la matière ça va peut-être pas se matérialiser tout de suite au mois de septembre en tout cas ici ça va ça va vous permettre de regarder la perspective que vous avez ça va vous permettre aussi de de planifier des choses et de mettre en oeuvre justement pour aller vers la concrétisation de vos rêves bon c'est plutôt pas mal ici on parle de quoi on parle d'écouter votre intuition écouter votre intuition peut-être qu'une femme qui va vous aider qui va vous donner des bons conseils aussi en tout cas on écouter votre intuition vous êtes bien ancré ici vous avez des racines qui sont bien qui tiennent bien la route vous êtes vous avez consolidé un projet où vous allez consolider un projet ici c'est quelque chose vous êtes protégé par votre lignée par ici c'est aussi l'arbre séphirotique donc c'est avec tous les tout tous les archanges et les anges ici donc il ya vraiment une belle protection divine une belle protection archangélique et angélique également et une belle protection de votre famille d'âme donc ici tout est fait pour vous aider à avancer tout est fait pour vous aider à progresser parce qu'un arbre croît grandit évolue donc oui vous êtes protégé pour aller pour évoluer donc écouter votre intuition elle sera vous guider sur le chemin de votre évolution ici sur quoi de vous lâcher prise à mes billets du deuxième décan lâcher les pensées obsessionnelles ne soyez pas obsé obsessionnel voilà si vous êtes obsédé par une personne ou une situation confier ce dilemme à l'esprit oui n'hésitez pas à le confier à la source à vos anges à votre guide aussi ça va vous aider à avancer cela vous aidera à clarifier la situation voire à la résoudre donc moi j'ai envie de vous dire lâchez prise dites à l'univers voilà j'ai ce problème là comment pouvez 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 vous me donner des idées pouvez vous m'aider m'envoyer des messages pour m'aider à passer un cap suivant voyez comme ça peut vous parler et raisonner bien évidemment ici qu'est ce que vous devez transformer c'est les frontières respecter vos frontières refuser l'étouffement oui une relation au sein de laquelle vous étouffez vous vous dites j'ai tout fait pour cette personne sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot j'ai tout fait non c'est le verbe étouffer vous manquez d'air et il est grand temps pour vous de respirer librement d'où le fait ici de vous dire faites les projets qui vous correspondent de pas vous laisser influencer s'il n'y a pas vous laisser influencer ou en tout cas mais c'est pas les autres vous dire ce que vous avez à faire parce que ça va vous étouffer littéralement ont pris prenez vos distances marquer vos frontières refuser qu'on empiète dans votre domaine refuser qu'on empiète dans vos projets dans vos ambitions dans ce qui vous tient à coeur ici quel archange ou qu'elle l'archange à un message pour vous oui c'est ça c'est l'archange z qui est là clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue bon c'est plutôt pas mal par rapport à ce que vous voulez mettre en place grâce à la flamme violette et à l'archange zaptiel tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté donc quelle que soit la situation que ce soit professionnelle amoureuse personnelle amicale ce que vous voulez vous allez voir vous allez gagner en clarté au mois de septembre vous allez vraiment y voir clair vous allez avoir des compréhensions ça va vous permettre après de poser les actions justes donc tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi oui vous allez trouver les solutions n'oubliez pas que vous êtes le magicien ami bélier donc vous avez toutes les connaissances en vous vous avez le pouvoir vous avez la magie d'agir par rapport à vous par rapport à ce que vous voulez mettre en place donc oui vous allez facilement trouver les solutions en tout cas vous saurez facilement les mettre en place voilà pour vous ami bélier du deuxième décan j'espère que ça vous parlera bien évidemment troisième décan troisième décan donc on a déjà votre énergie troisième décan va écouter prospérité matérielle et spirituelle donc ici oui il y a une réussite pour vous êtes peut-être plus avancé que les deux autres les deux autres premiers décans vous avez peut-être déjà fait le gros du travail pour certains d'entre vous pour celles et ceux qui sont en train de le faire vous allez commencer à récolter vous allez commencer à voir que bah oui il ya vraiment un retour par rapport à votre investissement par rapport à votre engagement donc oui ici le personnage regarde bien en face bien le chemin je suis sur le bon chemin le soleil lui fait face donc oui je suis sur le chemin du succès bien évidemment donc oui comme ça peut résonner pour vous mais c'est plutôt pas mal donc ici on dit que l'énergie qui vous accompagne c'est l'intuition vous allez savoir écouter votre intuition votre intuition à vous guider sur le bon chemin donc faites confiance à votre intuition faites confiance à votre petite voix intérieure suivez-la elle va vous amener vers la prospérité ici le normand vous parle d'un côté on dit qu'il va y avoir des communications heureuses ici c'est l'une des maires la meilleure carte du le normand pour moi c'est le bouquet ça vous parle de bonheur de cadeau de la vie donc oui il va y avoir une décommunication ça va vous apporter des cadeaux donc ici vous allez avoir comprendre que vous êtes sur le bon chemin que ce soit au niveau sentimental ou autre ici vous avez vraiment de belles choses qui vont se produire des vraiment des récompenses pour vous amis béliers du troisième décan et c'est tout ce que je vous souhaite bien évidemment ici sur quoi de vous lâcher prise lâcher vos addictions oui si vous êtes addict nourriture personne sexe travail prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique ben oui remplacer par quelque chose qui va par un nouveau projet pour ce nouveau projet qui va vous aider véritablement à grandir qui va vous aider véritablement à vous épanouir également d'une manière différente bon c'est plutôt pas mal ici qu'est ce que vous devez transformer bien c'est l'abondance ne retenez pas l'abondance faites la circuler oui l'abondance est une énergie si vous la retenez elle peut pas circuler et vous revenir en fait donc oui l'abondance est une énergie qui doit circuler de la laisser partir pour mieux vous revenir vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement donner et recevoir ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de fortune donc non ne retenez plus l'abondance et vous allez attirer à vous ben oui vous allez faire tourner la roue de fortune en votre faveur et vous allez attirer plus d'abondance ici quel archange a un message pour vous ami bélier du troisième décan c'est l'archange régale énergie et vitalité oui on sent qu'il ya beaucoup de vitalité chez vous ce mois ci donc en tout cas si vous ressentez une baisse de forme demandez l'archange régale il va vous apporter de l'énergie nécessaire donc ici on dit si tu sens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant fait appel à l'archange régale qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme personnellement je ne pense pas que vous manquerez de force d'énergie ou de vitalité après oui on peut avoir un coup de moins bien en plus c'est le changement de saison qui peut apporter un petit coup un petit coup de fatigue en tout cas vous serez tellement décidé à atteindre vos objectifs que vous oui je pense que l'énergie vous l'aurez peut-être un petit coup de fatigue un petit coup un manque de vitalité mais ouais ça le reste ça suivra voilà pour vous amis béliers allez on va les voir pour conclure quelle synchronicité pour vous amis béliers pour ce mois de septembre quelle synchronicité pour les béliers eh bien c'est l'effet miroir donc les synchronicité sont elles purement extérieur selon le psychologue carl jung certaines d'entre elles peuvent mettre au jour des résistances personnelles principalement lors d'enjeux professionnels et affectifs elle se reflète alors dans le monde extérieur pour exemple ce matin là vous avez un rendez vous professionnel décisif au siège de la société qui vous emploie la direction veut discuter avec vous d'un poste qu'elle envisage de vous confier une belle promotion est donc en vue et l'avantage financier qui va avec or au moment de prendre votre voiture celle-ci refuse obstinément de démarrer hasard malheureux ou coïncidence significative dans un premier temps vous ragez contre ce terrible coup du sort et si celui-ci était en réalité la manifestation d'une réticence intérieure voire d'un interdit inconscient d'où proviennent ces contretemps surgissant sous nos pas au moment de progresser de gravir les échelons de la réussite en premier lieu d'une noyauté secrète envers notre famille d'origine en effet aller plus loin que ses propres parents et où ses frères et soeurs réussir créer ou encore aimer véritablement peut constituer un véritable défi personnel sachant alors poser la bonne question ai-je créé moi même cette synchronicité et si oui pourquoi on posez vous des questions par exemple ce mois ci a pu y avoir des choses qui vont arriver est ce que c'est une bonne chose est ce que c'est une nouvelle chose est ce que j'ai créé cette situation est ce que je m'empêche de vivre quelque chose donc il peut y avoir de ça donc voyez ce qui ça peut comment ça peut résonner pour vous mais si le message la situation actuelle est un reflet de votre monde intérieur que voyez vous donc que voyez vous dans ce que vous vivez donc oui si vous vivez peut-être une nouvelle nouvelle relation ben c'est un reflet d'intérieur vous êtes en train de vous êtes en train de travailler sur l'amour inconditionnel l'amour inconditionnel que vous pouvez avoir pour vous puis ensuite pour votre partenaire donc ici aussi peut-être par rapport à des projets aussi dans lesquels vous êtes en train de vous lancer donc ici ben que voyez vous vous voyez épanoui vous voyez que c'est des projets qui vous parle qui vous plaisent donc oui vous allez allez vous avancer dans vos projets surtout si c'est fluide si tout se met on a tous si tout circule comme vous le souhaitez pas forcément c'est que ça vous convient et ça vous correspond pleinement allez on va aller voir votre mandala pour terminer ami bélier non là c'est le paquet un paquet qui est parti un mandala pour les béliers pour le mois de septembre s'il vous plaît plein mandala pour les béliers je me souhaite le meilleur oui souhaitez vous le meilleur puis on voit que vous allez avoir le meilleur que vous allez réussir ami bélier donc je me souhaite le meilleur même si le soleil semble caché derrière les nuages de la vie je garde espoir et dirige mes pensées vers le positif donc diriger vos pensées vers le positif le soleil est toujours présent en moi à moi de le faire briller je fais confiance à la vie j'ai la certitude que tout arrivera pour le mieux en temps opportun je me souhaite le meilleur et j'attire le beau à moi donc oui rester positif souhaitez vous le meilleur parce que oui de belles choses arrivent la réussite 1 la satisfaction oui et oui souhaitez vous le meilleur ayez confiance en la vie elle oeuvre pour vous d'accord voilà pour vous amis béliers c'est plutôt un très belle guidance j'espère que ça vous parlera j'espère que ça vous aidera surtout n'oubliez pas de liker et de partager et de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait je vous souhaite amis béliers un très joli mois de septembre profitez bien prenez soin de vous je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye les béliers